Bonjour à Michel Bell, qui a été professeur agrégé dans son travail de philosophie à l'université, et moi je vous connais en tant qu'expert sur la question de Heidegger, où vous avez une piste de recherche inouïe, et je dois dire, même différente de ce côté, disons, de lecture, que depuis 15 ans, et peut-être même plus, se posent des grosses questions sur la philosophie de Heidegger, et sur son engagement dans le nazisme. Et donc, une première question à vous, M. Michel Bell, quel est le commencement de votre piste de recherche dans le cas de Martin Heidegger ? Par quelle voie vous avez pris cet autre itinéraire qui n'est pas très battu, sinon pas battu encore ? Je vous en prie. Oui, bonjour, M. Giancarlo. Vous me posez une question extrêmement simple. J'ai commencé de travailler sur Heidegger parce que j'étais professeur de philosophie. Et quand on est professeur de philosophie, on doit enseigner les philosophes aux élèves. Or, un philosophe m'a toujours posé un problème majeur, c'est Heidegger. Pourquoi un problème majeur ? D'abord, parce qu'il était difficilement compréhensible, et deuxièmement, parce qu'il disait, il n'y a pas de philosophie de Heidegger. S'il n'y a pas de philosophie de Heidegger, qu'y a-t-il donc ? J'ai cherché pendant de nombreuses années le statut de l'œuvre de Heidegger. J'ai cherché du point de vue psychanalytique, du point de vue historique, du point de vue philosophique, du point de vue poétique, bref, d'un certain nombre de points de vue. Et je me suis rendu compte que, pour bien comprendre Heidegger, puisqu'il déclarait lui-même être entièrement compris dans son œuvre, il fallait donc remonter à la jeunesse de sa pensée et donc à son enfance. Alors, je ne suis pas remonté au rapport entre la maman et lui. Ce qui m'a intéressé, c'est ce qui était déjà écrit dans une première biographie et qui consistait à dire qu'il avait eu un problème au séminaire. Quel problème ? Et là, j'ai découvert quelque chose d'important. Il a eu deux problèmes liés au séminaire. Et là, il s'était intimement lié avec le préfet des études qui s'appelait Greber. Et il avait obtenu une bourse pour lui qui était pauvre. La famille avait peu d'argent. Il n'était pas vraiment pauvre, mais elle n'avait pas suffisamment d'argent, la famille. Il avait obtenu une bourse pour pouvoir faire une carrière ecclésiaste. Or, on ne sait par quel hasard Greber a été muté. Heidegger en a souffert profondément. Il avait 16 ans. Il venait d'avoir 16 ans. Et ses études ont dégénéré l'année suivante et il a été exclu du séminaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a vécu un traumatisme important. Et quel traumatisme ? Eh bien, il a été confronté avec le néant. Le néant tel qu'il le ressent. C'est-à-dire que ce n'est pas un néant dû à la guerre. C'est un néant dû à l'effondrement de son idéal. Alors, si c'est un néant lié à l'effondrement de son idéal, c'est qu'il y a eu une psychose post-traumatique, qui a commencé par une dépression. Et ensuite, il s'est transformé en une volonté de vengeance. Voilà ce qui m'a conduit à la situation actuelle. À partir d'une recherche qui a duré pendant des décennies, parce qu'il y a 50 ans que je travaille sur Heidegger. Mais vraiment, la recherche fondamentale, elle est partie de l'analyse de Farias sur son adolescence. Voilà. Et j'ai pris au sérieux, pour la première fois, le problème de la psychose post-traumatique. Et mon dernier ouvrage, parce que j'en ai écrit une dizaine entre-temps, aucun n'a été publié, le premier a été refusé, les autres sont restés, je n'ai pas fait de recherche. Et je suis parti pour mon dernier ouvrage, qui s'appelle tout simplement le Dasein Heidegger, Heide, point de suspension, 2G, Butte et Geduld, les 2G qu'il a choisis, Heidegger. Donc, le Dasein Heidegger, et puis Genèse d'un traumatisme, mais en même temps d'un génocide, Genèse d'un génocide inconnu et inavoué. Pourquoi inavoué ? Parce qu'il réclame toujours le secret. Alors, comment l'œuvre d'Heidegger pouvait-elle être comprise à partir de là ? Eh bien, en se reportant au premier essai de Heidegger sur Don Scott, on découvre qu'il abandonne la notion de transcendance, qui est la transcendance théologique actuelle, pour une nouvelle transcendance qui se trouve à l'intérieur de l'homme. Il est lui-même la transcendance. Nous sommes là, devant un problème psychotique absolument considérable, puisqu'il se survalorise, et puis finalement, il se prend pour Dieu. C'est un premier indice de la manière dont il se prend pour Dieu. On aura une confirmation de cela dans les Byte-Track, quand il dira que la parousie du Dieu qui manifeste son avènement, cette parousie de Dieu n'aboutira pas au retour du Christ, mais à un nouveau Dieu. Ce nouveau Dieu, il nous a appris qui il était, en écrivant ses commentaires sur la Germanie et le Rhin. C'est une renaissance de Dionysos. C'est une palingénèse. Donc voilà la situation. Est-ce que c'est le même Dieu qu'il y a dans les dits testaments, dans l'entretien du testament ? Seulement un Dieu peut nous sauver ? Alors là, là c'est beaucoup plus intéressant, parce que nous sommes, nous sommes dans autre chose que la Bible, l'Ancien ou le Nouveau Testament. Nous sommes là, dans, au Wilhelm Marx, Heidegger est parti en même temps que Hitler, du livre de Wilhelm Marx, Le triomphe de la judéité sur le germanisme. Je l'ai découvert progressivement, grâce à un livre de Heidegger, qui s'appelle, je n'ai plus le nom sous les yeux, mais enfin, quand il raconte son récit de voyage en Grèce, c'est le séjour, voilà, il s'appelle le séjour, traduit en français, c'est le voyage qu'il a fait en Grèce, qu'il reprend mot pour mot les paroles de William Marx. Et il expose la même souffrance intérieure que celle qu'expose William Marx. Donc nous sommes, nous sommes en présence d'une confirmation de son état de vengeance et de révolte, puisque William Marx appelait à un rejet total de la judéité en Allemagne. Alors tout ça a été renforcé par Treisch, l'historien, les dieux, les juifs sont notre malheur. Cela a été également renforcé par un autre théologien allemand, un théologien protestant, dont on n'en m'échappe pour l'instant, mais qui lui a mis en place, dès les années 10, la différence entre Geschichte et Historie. Donc il y a une conjonction de faits, ce ne sont pas des hypothèses, ce sont des faits, qui conduisent à comprendre que toute l'œuvre de Heidegger est une œuvre totale qui a pour but de renverser complètement la théologie biblique en totalité pour mettre à la place une nouvelle théologie germanique dont lui est le centre. Voilà en gros comment on peut résumer ma position. Oui. Vous avez une question ? Oui. Oui, oui, il a plein de questions à l'instant. Oui, je vous demande, vous les repérez dans les textes ? Oui, uniquement. Non seulement dans la biographie, c'est-à-dire cet engagement. Moi, je vous dis ma lecture, moi je ne suis pas philosophe, mais ces choses-là, je suis toujours en train de les lire. C'est même simple, après c'est aussi, comment dire, complexe, mais je peux le dire même avec simplicité. Moi, je peux dire que la philosophie d'Heidegger, le moment que je la lis, c'est beaucoup simple pour comprendre où il y a cette déviation et cette construction fantastique. Bon, le psychiatre et la paix, c'est délire et tout ça. Et c'est tout simplement ça, au mot « être », au mot « être », tous les mots de la recherche philosophique, mais disons au mot « être », au mot « être », au mot «… » Non, oui, je peux faire une liste des milliers de termes. Au mot de la philosophie, ou je peux dire même au mot de la vie, il va coller, et c'est ça que vous dites, que cette construction, cette anti-Bible, elle devient germanique. Ça suffit de coller, n'aie-moi le mot « peuple », n'aie-moi le mot « sans », n'aie-moi le mot « sol », que c'est l'énormité, non ? Non, collez le mot « allemand ». Il pourrait le faire quelqu'un, même au Japon, le même raisonnement, c'est-à-dire, le moment que moi, je ne dis pas « être », mais je dis « l'être de l'allemand », moi, je suis en guerre, j'ai transformé une ontologie qui peut avoir ses problèmes, pour moi, l'ontologie est problématique, elle ne va pas de soi, je ne suis pas phénoménologue, je ne suis pas ontologue, voilà. Et donc, vous le repérez dans les textes, partout, cette construction. Oui, mais on le voit également dans les lettres à son frère, quand il lui dit que « sein », c'est pour lui uniquement le « dasein », le « dasein » de Germanie. Il le dit même dans le commentaire de la Germanie, en 1934. Donc là, il n'y a aucun problème. Nous sommes, nous sommes, non pas dans une ontologie, mais dans une immense construction psychotique. C'est clair et net. Alors, comme il construit à partir d'un point de départ qui est simple, tout ce qu'il va ajouter par la suite, c'est une superposition de construction. Les étages s'ajoutent les uns aux autres et il n'en finit jamais. C'est-à-dire qu'il y a toujours une preuve à apporter et une extermination à pratiquer. Rien ne n'est jamais fini. C'est une œuvre en construction et en même temps, une œuvre de démolition totale. C'est-à-dire qu'on ne peut aboutir à rien, même pas, même pas à un règne du nouveau Dieu et des guerres, puisque tout est démoli, il n'y a aucune confiance en personne, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien du tout là-dedans. Tout est uniquement destruction et volonté de rebâtir sur l'ère où le christianisme a été détruit. Voilà. Alors, le point de départ, c'est Saint-Paul. C'est dans les conférences, dans les cours sur la phénoménologie qu'on découvre son véritable point de départ. Il y a l'intuition qu'a reçue Saint-Paul, il y a, à partir de l'intuition, ce qu'il appelle la connexion de réalisation ou de développement. Et cette connexion de développement est inséparable de l'intuition qu'il a eue, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'illumination de Saint-Paul. Il se prend pour un nouveau Saint-Paul. Mais attention, il n'est pas disciple de Christ ou de qui que ce soit. Il est, lui, le Dieu nouveau qui réalise sa parousie. C'est-à-dire qu'il est la résurrection de Dionysos, puisqu'il met Dionysos en tête, à partir de Nietzsche aussi. En 1929, il explique sa position de Dionysos contre le crucifix. C'est clair et net. En 1929, il a fait sa déclaration publique dans son cours inaugural, dans sa leçon inaugurale. Mais il n'inaugure pas des cours de philo. Il inaugure la réalisation historique du nazisme. C'est ça qui est capital. C'est-à-dire que dans les concepts fondamentaux de la phénoménologie, en 1929, juste après sa leçon, il pose les véritables bases de ce qui va venir par la suite, à savoir les commentaires de Hölderlin, les commentaires de Nietzsche. Tout cela, bien sûr, après la prise de pouvoir qui va être réalisée en 1933. Mais bon, il faut suivre à la fois la chronologie, la production de l'œuvre et la production historique. Les trois éléments, autobiographie, œuvre écrite ou œuvre de conférence, bref, et œuvre historique sont un seul et même bloc. On ne peut pas le séparer. Et la grosse bêtise qu'ont fait les intellectuels français consciemment, ça a été de séparer les écrits de l'histoire. En disant, l'histoire, c'est Hitler, les écrits, c'est Heidegger, ce n'est pas la même chose. Or, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, je veux dire, c'est une drôle d'hypothèse que quelqu'un, intellectuel ou pas, pourrait avoir quelconque vie et d'autre part, avoir un véritable travail philosophique, intellectuel. C'est faux, dit la main. La vie est dans l'encroissement. C'est la même vie. C'est une unité, oui. Oui. C'est un bloc. Alors, ce bloc, il a tout fait pour qu'on n'en comprenne pas l'unité. Il a fait son association avec Hitler en 1919. Alors là, il faudrait revenir sur le détail de Mein Kampf pour voir comment Hitler a rencontré le philosophe qui avait présidé la conférence de Federer, lequel philosophe qui avait présidé cette conférence, qui n'est jamais nommée d'ailleurs, a été celui qu'il a accueilli quand il est rentré au DAP, qui est devenu par la suite en 1920 le NSDAP. Et à partir de cette liaison très étroite avec Hitler, on découvre que nous sommes en présence de quelque chose de très fort qu'on appelle la psychose à deux. Et quand on est en présence d'une psychose à deux, il y a toujours un partage du travail. Il y a le cerveau et il y a celui qui agit. Le cerveau est invisible et secret, celui qui agit est au devant de la scène. Alors pour lui, après c'est facile. Lui, il travaille en parole et Hitler travaille en actes. Pour l'inverser carrément la dite hypothèse plus forte disons. C'est-à-dire que jusqu'à là, avant vous, moi j'ai c'est une chance de lui, j'ai la chance d'avoir lu un livre de chez vous, un livre inédit et il a c'est-à-dire l'hypothèse qu'il était les ghost writers, il était les nègres on dit en français, je m'excuse, entre guillemets de Hitler. Vous renversez carrément même cette hypothèse et vous dites, c'est ça que vous soutenez, que vous écrivez, que le cerveau était Heidegger et l'exécutif, le chef exécutif était Hitler. Oui. C'est fort. Oui. C'est visible quand on suit la biographie de Heidegger, quand on suit ses écrits progressivement et quand on suit le déroulement de l'histoire, qu'est-ce qu'on découvre ? Que tous les actes nazis suivent les indications données par Heidegger. C'est clair. Bon, quand on lit Mein Kampf, on ne l'a jamais lu comme il faut, Mein Kampf. Le problème est là, c'est qu'on le survole. Quand Hitler nous dit qu'en rentrant au DAP, il a rencontré l'intellectuel qui était le véritable président du Reich et que lui s'est mis à son service, tout est dit déjà. Mais il faut le lire. Vous comprenez ? Oui, je comprenais. Alors, en faisant le recoupement entre le vécu de Heidegger, adolescent, le vécu d'Hitler, adolescent et jeune homme, on arrive à une fusion extrêmement facile à faire qui nous donne une psychose à deux. L'un va devenir l'intellectuel secret parce que personne ne doit savoir que c'est lui qui dirige. Il sera connu comme professeur à Heidegger, mais pas comme dirigeant du nazisme. Et pourquoi il ne faut pas qu'il soit connu ? Parce que l'action qu'il va entreprendre va le conduire tout de suite à ce qu'il dit dans son commentaire de la République de Platon, c'est-à-dire que le philosophe va être tué s'il annonce la vérité et s'il heurte de trop près les gens qui vont être ses victimes. Donc, il a intérêt au secret. Et comme Hitler, lui, a fait don de sa vie déjà et plusieurs fois, eh bien, il se dit moi, je vais travailler pour cet intellectuel qui est un idéaliste achevé, ce sont les mots même d'Hitler, pour cet idéaliste achevé et je vais lui permettre d'inscrire son nom dans l'histoire de manière définitive. Sinon, Heidegger n'aurait jamais été le réalisateur de sa propre philosophie. il y a un accomplissement de sa vision du monde et tous les deux y collaborent. Hitler deviendra le conducteur de travaux guidé par son par le maître d'œuvre qui est Heidegger. Donc, conducteur de travaux, il aura des chefs de chantier, il aura des chefs d'équipe qui l'opposera les uns aux autres qui mettra en concurrence pour arriver aux meilleurs résultats et grâce à son système de terreur, eh bien, il va dominer tout le monde. Il va dominer tout le monde et Hitler va diriger la guerre de 39-45, le génocide intégralement des Juifs et des Ziganes, la destruction d'un grand nombre de Slaves pour pouvoir réaliser son règne d'abord en Europe, en Russie et ensuite avec l'aide du Japon et l'aide de l'Italie dans la planète entière et quand Heidegger déclarera la guerre à l'Amérique, il croira obtenir l'aide du Japon et n'ayant pas l'aide du Japon, effectivement, il sombrera parce qu'il ne peut pas avec la seule armée allemande et les difficultés qu'elle rencontre à ce moment-là lutter contre les puissances du monde entier, d'où l'effet de 45. Et donc, nous pourrions dire aujourd'hui dans votre démarche, ce qui sort par sa volonté à la fin, c'est-à-dire ce qu'on appelle avec la peau de ses cahiers les cahiers noirs, ce qu'il y a dans les cahiers noirs, c'est autour de la question de la maquinschaft juive mondiale et tout ça, c'est le délire qu'il y a au commencement qui n'est pas seulement et c'est le même délire avec, comment dire, des pistes différentes d'accès. Vous parlez bien de nous, c'est tout un autre cas au commencement celui de Heidegger que celui de Hitler. mais le délire autour de l'unique et que l'unique doit être allemand et donc tous les autres doivent périr, c'est fratricide sous une échelle industrielle parce qu'après c'était le grand scandale face aux autres grands tyrans de l'histoire, c'est vraiment la tuerie industrielle des juifs et des égans homosexuels et dissidents politiques témoins de Jéhovah si je ne me trompe pas encore. La fabrique du cadavre. Et dite malade manteau aussi. Donc, elle était au commencement celle-là. C'est-à-dire on pourrait lire et en partie je suis en train de lire comme ça. C'est-à-dire c'est moi je vais lire son thèse d'habilitation, c'est moi je vais lire la phénoménologie de la religion je ne sais pas les titres en français. C'est moi donc si on va lire déjà sa démarche avant vraiment ça semble à vous suivre qu'il a forgé ses instruments pour y arriver de façon comme à dire comme s'il avait trouvé la bombe nucléaire. Je peux vous dire quelque chose de cette lecture pour relancer parce qu'il n'a rien à relancer de ce que vous dites il a à s'intéresser et lire quand même chacun à lire ce que vous écrivez et après j'ai une question sur l'édition de vos œuvres bien sûr qui ne circule pas avec toutes les œuvres qu'il a des philosophies françaises. C'est-à-dire lui il va s'inquiéter des systèmes c'est-à-dire il cherche les noyaux de tous les systèmes philosophiques. Il les trouve c'est mon hypothèse de lecture dans les catégories d'Aristote il se les retrouve dans Kant il se les retrouve dans Hegel il les cherche et là il les trouve mais vous savez que l'autre moitié de la thèse d'habilitation ce n'était pas d'un scotot comme il croyait mais de Thomas d'Erfurt mais à l'époque tout le monde a pensé que c'était scotot mais enfin il s'intéresse à la structure des catégories chez lui et c'est drôle que la sémiotique se développe avec une nouvelle liste de catégories écrit Peirce c'est intéressant c'est-à-dire que Peirce fait une nouvelle liste et c'est un essai raté mais c'est très intéressant et lui qu'est-ce qu'il fait il dégage toutes les catégories parce qu'il lui empêche d'utiliser les siennes et vous avez cette langue très complexe où je vois que la plupart des jeunes philosophes et même pas jeunes sont perdus ils sont dans un labyrinthe linguistique ils ne comprennent pas si on va lire tout simplement tout ce qui a été écrit avec les mots sur la Mackenshaft il a des traductions très drôles des hypothèses folles et donc avec cette nouvelle langue je l'ai dit en français à l'accentation de Orwell et dans cette langue ils sont je ne sais pas si les mots sont français ils sont incastrés il existe le mot où je traduis à oreille ils sont incastrés dans cette labyrinthe beaucoup beaucoup de philosophes c'est à dire il y a une question chez vous soulevée par quelqu'un en particulier par les jeunes Stéphane Tomeratsky c'est très intéressant aussi c'est à dire c'est une obligation dans les cours d'études de lire certains ouvrages de Heidegger c'est à dire toute l'école universitaire française c'est fait comme ça mais aussi les autres l'Italie c'est la même chose c'est à dire il ne peut pas enseigner philosophie sans avoir on m'a appelé un brevière de Heidegger à enseigner et on ne sait pas ce qu'on est en train de véhiculer et donc maintenant je vous pose la question pragmatique pourquoi ils ne sont pas publiés c'est une censure aussi ou simplement je ne sais pas il y a des mille philosophes et vous n'êtes pas dedans c'est tout censure pourquoi pas non c'est ma maison pourquoi je ne suis pas publié la première fois j'ai proposé à l'Armatan de me publier et un certain nombre de paragraphes étaient présentés comme la philosophie du droit de Hegel c'est à dire avec des numéros c'était pour les retrouver facilement mais pour avoir une citation exacte ils m'ont demandé de supprimer les numéros et je ne vois pas pourquoi j'aurais supprimé les numéros puisque c'était présenté comme ça ou ils le veulent ou ils ne le veulent pas j'ai pensé que c'était une censure indirecte point final bon ça c'est un premier point deuxièmement à partir de là je me suis dit je vais continuer de chercher et là j'ai fait quantité de livres sur Heidegger toujours dû à des nouvelles recherches et j'en arrive finalement à la dernière que je voudrais présenter cette fois publié parce que c'est la synthèse et l'achèvement d'un travail de 50 années j'ai commencé au début des années 70 où il n'y avait presque pas de textes de Heidegger les textes ont été présentés au cours des années vous le savez au compte-boût avec des traductions françaises catastrophiques avec un Jean-Beaufré qui était vraiment l'antithèse de la vérité et qu'on présentait comme un philosophe etc donc mon travail est à la fois un travail qui s'est trouvé heurté à l'attitude de certains de certains éditeurs il n'y avait pas que l'armatant il y en avait d'autres et puis évidemment je ne me suis pas adressé à Gallimard et pourquoi pas bon maintenant vous ne pouvez pas bon d'accord les sponsors et pro Heidegger à l'extrême désormais bon mais mon travail était un travail de recherche vous savez comme Faye avait fait son travail de recherche moi j'ai fait le mien bon il a publié lui en 2005 moi j'ai voulu publier en 2006 pour montrer un travail parallèle si vous voulez mais qui avait une tonalité différente puisque pour moi Heidegger est l'introducteur du nazisme pas seulement dans la philosophie mais dans l'histoire c'est un c'est un pseudo-philosophe qui lui veut agir comme Descartes une philosophie pratique et la philosophie pratique il l'a trouvée chez Schleyer-Marer la véritable religion commence par l'histoire et finit par l'histoire donc en travaillant sur tous les textes importants sur lesquels a travaillé Heidegger je suis arrivé au résultat final la création d'un génocide dans le plus grand sujet voilà voilà en gros pourquoi j'ai pas été publié puis deuxièmement c'est très important de ne pas être publié parce que si on commet une erreur ici ou là on peut la corriger facilement et donc on n'a pas besoin de tricher comme l'a fait Heidegger sur les publications et les cours qu'il a fait en les modifiant pour la vie donc je crois que le travail de recherche gagne beaucoup à n'être publié qu'à la fin d'une recherche et là maintenant je suis prêt j'ai 80 ans je peux le faire et donc et vous voyez 50 ans 50 ans de travail sur Heidegger alors pas jour après jour bien sûr mais progressivement je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas travailler Heidegger en philosophe mais qu'il fallait le travailler en psychiatre un psychiatre chimique un psychiatre conceptuel c'est-à-dire pas la psychanalyse au sens de Freud mais la psychanalyse au sens psychotique du terme comme Philippe Bessonès par exemple que je cite ou Ariane Billerand qui m'ont apporté beaucoup parce que eux ont compris ce que c'était qu'une psychose post-traumatique voilà et à partir de la psychose post-traumatique on reconstruit tout et ça y est là ça marche et maintenant vous envoyerez donc vous envoyerez votre manuscrit aux éditeurs vous l'avez achevé ce dernier livre alors j'ai achevé sauf sauf la biographie la bibliographie j'ai eu la chance de vous lire il y a presque une année non donc vous l'avez professionné encore ah oui j'ai complété bien sûr j'ai complété en mettant ce qu'on appelle en général les annexes mais les annexes sont aussi importantes que le point de départ ce sont elles qui vont faire comprendre le rôle de William Mark dans toute l'oeuvre de Heidegger et voilà pourquoi Heidegger en 1900 en 1914 quand il commençait à écrire d'un scott voulait aller très vite et critiquer ceux qui prétendaient qu'il fallait choisir la méthode etc il disait il n'y a pas de méthode à suivre il faut aller vite pourquoi ? pour expulser tous les huifs les enlever les exterminer et construire son propre règne il est jeune encore à ce moment là en 1914 il a il a 35 ans mais ensuite va venir l'année 1966 où il sera interviewé par Heidegger et là il est déjà vieux il a il a 70 ans et plus et puis en 76 il va mourir mais un an avant ou deux il aura prévu de laisser ses chemins pour un repreneur c'est à dire pour un dieu nouveau qui va nous sauver et bien ça je vais peut-être faire un scoop ce sont les paroles même de William Mark à la fin de son pamphlet contre lui et voilà pourquoi Heidegger à mon avis ne voulait pas qu'on publie cette interview de son vivant mais uniquement après sa mort parce qu'il savait que les gens en Allemagne connaissaient William Mark mais les étrangers il y a la barrière de la langue il y a la méconnaissance de la littérature donc bon ils ne savent pas et voilà voilà pourquoi Heidegger a triomphé parce qu'il a caché le point de départ le combat véritable le combat et ça c'est le véritable combat il était Dieu et il voulait se mettre à la place du Christ qui avait usurpé la place de Dionysus et une tout simple demande après la retraite vous avez tenu des conférences parfois alors après la retraite j'ai donné quelques conférences tant que j'ai pu à des une association qui s'appelait mais c'était de la philo mais enfin de temps en temps je parlais d'Heidegger mais je n'ai pas fait de conférences sur Heidegger jamais mais j'en ai parlé à des amis j'ai exposé mes idées elles ont été divulguées dans des blogs sur internet bon elles sont passées Academia Edu je fais des critiques de livres et j'expose ces points de vue mais je n'ai pas fait de conférences pour une raison bien simple c'est que à partir de 2010 à peu près ma mémoire a commencé de me laisser aller l'organe de rappel des souvenirs ou la fonction de rappel des souvenirs fonctionne de moins en moins et quand je veux trouver un mot un nom ça ne vient pas ça me revient après donc je n'ai plus pu faire de conférences mais ça n'empêche pas de parler mais pour faire une conférence il faut avoir la présence mnésique de ce que l'on voit or je le vois mais je ne peux pas dire le mot alors qu'on ne peut rien faire avec ça je ne sais pas mais moi je le sais parce qu'avant j'essayais de compenser en faisant des périphrases des umlai tun comme disent les allemands c'est très bien la umlai tun mais la umlai tun quelquefois ça demande plus de temps qu'il nous faut et une conférence ça dure maximum une heure et demie donc on ne peut pas aller plus loin bien Jean-Michel Bell je vous remercie beaucoup pour cet entretien c'est moi qui vous remercie je vous remercie mais je suis très heureux d'avoir eu la chance bon on a eu l'occasion de parler et je suis même venu une fois chez vous à vous trouver mais c'est une chance de pouvoir poser les questions qu'on s'est fait autour de l'ouvrage et en plus d'un travail que je comprends un travail de 50 ans un travail qu'on n'a pas trouvé encore son public mais on ne sait jamais il moi de ma part quand même je vais voir il y a une maison d'édition italienne qui traduit beaucoup et qui a un approche ouvert peut-être mais je lance un mot comme parfois j'ai fait je ne suis pas connu de tout mais quelques livres étrangers même du Canada a été traduit parce que j'ai lancé un mot une fois donc on ne sait jamais donc je vous remercie encore cet entretien je vais la publier par des moyens disons mais aussi elle est appuyée par la web TV qui s'appelle Libri 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 TV et que elle accepte d'avoir des entretiens en français parce que je l'ai fait une fois pour une chose anglaise faire les sous-titres c'est c'est un travail c'est un travail mais moi j'ai des problèmes de mémoire je n'arrive pas à gérer parce qu'il faut rentrer chaque phrase dans les la traduction doit s'arrêter là où s'arrête votre voix ça c'est un engagement que c'est très très fort c'est pas tout simplement de transcrire et de traduire de vous traduire du français mais c'est de respecter même ce temps-là c'est un travail de technicien donc merci encore et à la prochaine et j'espère d'avoir la chance de présenter vos livres merci écoutez oui parce que maintenant il ne me reste que ça à faire vous savez l'essentiel du travail est terminé donc maintenant il faut le faire connaître voilà et là nous sommes nous sommes en présence quelque chose de très très important parce que les psychoses post-traumatiques déterminent les politiques de tous les paranoïaques qui ont créé des dictatures au XXe siècle il y a un livre récent qui vient de paraître sur les dictatures le XXe siècle siècle des dictatures un travail très intéressant bon je ne partage pas toutes les idées qui y sont dedans mais il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et notamment ce qui m'intéresse c'est le rapport ensuite entre le Vatican et Pinochet c'est-à-dire l'Amérique du Sud pourquoi ? et bien parce que vous avez trois théologiens catholiques d'ailleurs le nazisme est en grande partie un produit du catéphatholique qui ont renversé leur enseignement primitif Hitler était catholique Heidegger était catholique ils sont nombreux Carpemid lui était chrétien mais je ne sais pas s'il était catholique ou protestant mais peu importe il y avait un grand nombre de chrétiens qui ont tout renversé et bien disons que les philosophes catholiques accrédités disons l'intelligencia catholique liée au Vatican elle est pro Heidegger encore oui et alors j'ai travaillé mais je ne l'ai pas passé dans mes livres encore j'ai travaillé sur Ratzinger j'ai travaillé sur Jean-Paul II et j'ai travaillé sur Balthazar que j'appelle les les trois les trois mages et ces trois mages ont bloqué complètement la théologie de la libération en Amérique du Sud autrement dit ils ont fait le jeu non pas du Christ mais du capitalisme américain le premier jeu ça a été l'arrêt autant que possible du communisme en Europe et le deuxième jeu la diffusion du capitalisme en Amérique du Sud avec le soutien des dictatures et des démocraties dites libérales mais qui ne l'étaient pas du tout les Chicago Boys voilà mais ça je ne l'ai pas écrit ça ça n'est pas commencé je m'arrête à Heidegger ok bien merci mais je peux donner une petite idée finale si vous voulez pour avoir la vérité sur ce qui s'est passé à l'Amérique du Sud il vaut mieux ne pas écouter le pape mais écouter le moine alors le moine c'est qui c'est un auteur qui a été extrêmement important pour la défense des droits sur le plan planétaire et notamment en Amérique du Sud et lisez le moine c'est le plus intéressant des auteurs qui permettent de comprendre l'église catholique et le rapport et le capitalisme et le nom de les moines c'est quel nom ? le moine L-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M Et puis, j'ai un autre scoop à vous dire, si vous voulez. Vous savez que Qin Jinping, l'empereur chinois, se targue d'avoir lu Heidegger. Or, il n'a pas lu tout Heidegger. Il lui suffit de lire un petit passage d'Heidegger dans son Téline, quand Heidegger dit le bien c'est le mal, le mal c'est le bien, l'homme est Dieu. Et vous avez là un nouvel Heidegger en puissance qui se réalise dans le monde d'aujourd'hui. La première partie de votre citation, c'est tout simplement Héraclite, encore avant d'être à Heidegger. C'est en Héraclite que le bien et le mal sont la même chose. Oui, mais Héraclite l'a dit, mais Heidegger l'a mis en pratique. Mais c'est dans un autre contexte qu'on va mettre la même phrase et prendre une autre allure. Tout à fait. Qin Jinping, c'est un s'est analysé comme question. Bien sûr, c'est... Oui, mais vous l'avez donné, les noms exacts, c'est l'empereur, non ? Vous savez, cette analyse-là, il ne marche pas. Par exemple, je ne me rappelle plus de combien d'années il est mort, mais je peux vous dire que lorsque est mort le président du groupe FIAT, le journal national, mais base Touraine, la stampa, titrait de façon heideggerienne, c'est-à-dire vous riez, mais vous n'êtes pas en condition de dire ce que je suis en train de dire, de lire ce que je suis en train de dire. Le titre était « Le roi est mort ». C'était vrai. Comme Maxi Jiping était lui. Par exemple, je ne partage pas la question, mais pour entendre, les grands adversaires de Berlusconi, ce n'est pas les communistes, c'était Agnelli. Il n'avait pas besoin d'avoir un casse-couille dans son oligarchie italienne. C'était lui, le roi. C'était un prince qui prenait l'indépendance. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Oui, elle est moins importante pour vous, mais moins importante au point de vue de l'empire international. Ah oui, ça, c'est ça, c'est ce qui est ce qui est en marche maintenant, c'est exactement une il faudrait l'appeler une pensée fusion. Dans cette période-là, je ne suis pas en train de lire les questions du nazisme, mais celle du communisme à l'Union soviétique à l'époque. C'est un mix que c'est post-communiste et post-naziste. Ça ne semble pas, mais c'est la même. C'est-à-dire, si nous allons apprendre les deux machines dispotiques qu'il y a dedans, en marche, vous les fondez dans une seule, vous jetez beaucoup d'eau parce qu'il faut déconcentrer la substance, après, vous avez cette chose que toute la planète est en train de boire et de trouver et faire sa soif et c'est une faute. C'est la même machine qui est en train de marcher. Xi Jinping utilise cette machine-là et vous avez raison, elle a appelé empereur, zahar et tout ça, non? Et Xi Jinping est également quelqu'un qui a eu un traumatisme important, qu'il a eu une psychose grave quand son père a été tué. C'est terrible. Terrible. Alors, je vous demande, vous pouvez rappeler le nom de l'auteur qui a écrit ses livres sur les... ses livres d'analyse des présidents, des rois... Le nom, je ne l'ai pas là, il faudrait que j'en le chercher, j'ai un étage à faire. Je reviens tout de suite. Dans le cas, vous me l'envoyerez par mail. Je vous l'enverrai, je vous l'enverrai. Merci encore. Oui, il s'appelle... Alors, c'est un certain nombre d'historiens qui ont été réunis par un monsieur qui s'appelle Guez, si je me souviens bien, G-U-E-Z. Mais je vérifierai parce que ma mémoire me laisse avoir. Mon âge me vole ma mémoire. Ok, ok, c'est bien. Merci encore alors. Je vous remercie beaucoup. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501